Pour blesser, pour tuer même. Grégory Joron, vous le suivez là, le ministre de l'Intérieur, il y a eu un souci quand même hier. Je le suis, c'est-à-dire ? Il y a eu un souci. Oui, vous le suivez, le ministre de l'Intérieur. Les forces de l'ordre ont été attaquées, voilà, et visiblement, il y a eu des périodes où elles ont été débordées. Alors oui, on a été attaquées forcément. Derrière, on est encore une fois dans une matière d'ordre républicain, ce qui veut dire qu'on utilise beaucoup de gaz lacrymogène pour éviter d'avoir des contacts entre les manifestants et les forces de l'ordre. Parce que quand on voit qu'il y a des contacts, il se passe ce qui se passe là, par exemple, sur les images que vous transmettez. C'est-à-dire que c'est très, très violent. Et c'est là qu'on risque d'avoir vraiment de la casse, que ce soit malheureusement du côté des forces de l'ordre ou, je n'appellerai pas ça des gilets jaunes à mon sens, pour les premières lignes qu'on voit affronter les collègues. Donc voilà, je le suis. Est-ce que vous avez reçu les bons ordres au bon moment, les bons renforts, le matériel suffisant ? Toute la difficulté du maintien de l'ordre, je le dis depuis quelques jours maintenant, ce n'est pas une science exacte, c'est de la matière humaine, ça bouge, ça évolue. La difficulté, c'est de s'adapter à l'instant. Je donne toujours un élément de comparaison, parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Le 1er mai cette année, qui a été aussi violent, rappelez-vous, 1200 black blocs sur le pont de Cerlitz, il y avait 20 forces mobiles à Paris. Hier, il y en avait 49. Je pense qu'au niveau du volume de forces, on était largement dimensionnés. La difficulté, c'est de les coordonner. Mais est-ce qu'on aurait pu éviter ces images de l'Arc de Triomphe ? Oui, on aurait pu, parce qu'on aurait pu. Maintenant, on se dit, on refait le match, c'est beaucoup plus facile. C'était l'enjeu de la journée, l'Arc de Triomphe. On l'a repris trois fois, enfin on l'a repris deux fois, ils l'ont repris deux fois et la troisième fois en fin de soirée, ils ne sont pas revenus dessus. Quand on l'a repris la première fois en fin de matinée, je pensais que c'était fait, qu'on allait pouvoir disperser très clairement, parce que le but du jeu est là, c'est de disperser tout ce groupe qu'on avait de plus de 1000 personnes qui s'est étoffé en début d'après-midi. Parce que, comme d'habitude, on a vu comme samedi dernier à peu près, on va dire les mêmes vagues quasiment s'échelonner avec de l'ultra droite en début de manif, un peu d'ultra gauche qui arrive en fin de matinée. Et là, c'est le même combat. Après, c'est le même combat, vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans des... Ce n'est pas une science exacte non plus, mais souvent l'ultra droite n'attaque pas les vitrines, n'attaque pas les banques, il s'en prend souvent, et aux institutions et aux personnes qui les représentent. L'ultra gauche brûle tout, ce qu'ils peuvent. Ils s'en prennent aussi à des symboles de chasse, de voiture. Pour empêcher, par exemple, les manifestants de rentrer à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, ces images qui ont particulièrement choquées. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on les laisse trois heures sur place, sans pouvoir reprendre la place, et après, malheureusement, on n'a plus la main là-dessus, très clairement. Parce que la difficulté aussi de cet exercice, c'est que vous avez quand même pendant de très longues heures des gens qui sont sur la place, qui ne sont pas en première ligne achetés des pavés, mais qui sont quand même à proximité de ces casseurs violents. Et la difficulté des forces de l'ordre, on pourrait très clairement, c'est ce que j'ai dit aussi plusieurs fois, mettre 20 compagnies autour de la place de l'Étoile, faire une nasse, écraser tout le monde. Mais là, on ne sera plus dans du maintien de l'ordre républicain. Ce n'est pas du tout l'esprit de la manière dont on gère les foules. Il y aura eu peut-être même des morts. L'esprit, c'est de toujours laisser une porte de sortie pour évacuer les foules, de gérer cette foule de loin. Donc, on laisse faire des tags, on laisse rentrer à l'intérieur, parce que c'est un moindre mal. À un moment donné, c'est un choix. En effet, un maintien de l'ordre, c'est un choix. Ne serait-ce que d'une interpellation, aller chercher quelqu'un, un casseur, ce n'est pas le but du jeu. Si on peut le faire, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire. Mais le but du jeu, c'est que ça ne déséquilibre pas le maintien de l'ordre, parce que quand on va chercher, charger pour aller chercher une personne à 10 mètres, il va y avoir forcément un mouvement de foule. C'est toute la difficulté, si vous voulez. Donc, l'exercice hier était très compliqué, mais comme il l'était samedi dernier. Et nous, on craint fortement l'acte 4, très clairement. Grégory Joron, vous pensez que la justice, cette fois-ci, va faire son travail, qu'il va y avoir des réponses pénales, etc. Ou là, on est dans l'hyper classique au lendemain d'une manifestation ? On appelle tous au lendemain d'une manifestation à ce que la justice joue son rôle et que nous, en tant que policiers, on demande toujours protection et reconnaissance. On voit que des collègues se font agresser de plus en plus devant chez eux. Et quand les individus sont interpellés, finalement, au bout de deux jours, ou à l'aide d'une semaine de préventif, on les relâche quand même. Voilà, j'y crois plus trop. On espère, très clairement, qu'il y ait vraiment une politique pénale. Je pense qu'on en manque sérieusement depuis un petit moment. Et je pense que, si on n'aborde pas le problème qu'on a rencontré ces deux derniers samedis, avec trois phases assez simples, c'est-à-dire la phase de préparation, où là, je pense qu'il faut qu'on travaille un peu plus les préservices et qu'on empêche, puisque la loi nous permet aujourd'hui, sans être en état d'urgence, comme j'ai pu l'entendre, de faire des assignations à domicile pour les gens qui sont susceptibles de pouvoir... Tous ceux qui sont déjà affichés, il faut les faire assignations à domicile. Bien sûr, ça, c'est un premier point qu'on doit, que les autorités doivent mettre en œuvre. Nous, on le demande depuis... Je veux dire, malheureusement, on a encore une fois tout le souvenir de toutes les grandes manifestations parisiennes de ces dernières années. À chaque fois, c'est noyauté par des ultras qui viennent tout casser. Donc, au bout d'un moment, soit on prend la décision de travailler autrement. Les réponses tactiques, elles existent, elles sont bonnes. Le maintien d'ordre en France, il fait ses preuves. Pour vous, ce qui s'est passé hier, c'est classique, en quelque sorte ? C'est classique. Ce n'est pas classique dans le nombre, dans la durée et dans le niveau de violence. C'est juste classique. Depuis quand même un certain temps, des gens qu'on a en face de nous. Rappelez-vous quand même les manifs anti-droit travail, mes collègues, transformés en torche humaine par des cocktails monotophes. Je veux dire, ça avait aussi fait la une des journaux internationaux. C'était une réalité et c'était il y a deux ans déjà. Voilà, donc ce n'est pas une nouveauté. Et ceux-là ne se font pas prendre, comme on l'a vu dans le reportage. Ceux-là ne se font pas prendre, parce qu'encore une fois, le but d'un maintien de l'ordre, ce n'est pas l'interpellation, c'est de gérer les foules. Je me permets un autre raisonnement. Est-ce que finalement, parce qu'on a, comme on le voit, des spécialistes du chaos aussi en face, c'est une réalité, est-ce que ces gens-là aussi ne font pas exprès de temps de la situation afin que les techniques de maintien de l'ordre traditionnel se mettent en œuvre ? C'est-à-dire quoi ? Du gazage avec des tirs de saturation. Et que finalement, les gens qui sont à 90 mètres de là, qui n'ont rien demandé, et c'est souvent le cas, parce qu'on l'a entendu X fois, rappelez-vous, qui disent « mais moi, je n'ai rien fait, et pourquoi on me gaze ? » Et en fait, ils se radicazent aussi peut-être à cause de ça. parce qu'ils se sentent agressés, alors que finalement, c'est simplement la force légitime qui se met en route parce qu'on doit réagir comme ça. Et que finalement, les professionnels du chaos, ils arrivent peut-être à rallier du monde. – Pardonnez-moi, mais on pouvait se douter qu'il y aurait du gazage qui sera à Saint-Denis si on va dans le quartier des Champs-Élysées. – Excusez-moi, sauf que... – C'est vous un spécialiste ? – Non, non, mais c'est pas un spécialiste, c'est un gros mot. Je vais juste... Je n'ai pas filmé tout à l'heure sur les deux phases. La deuxième phase, la première, c'était la prévention. Quand on gère le dispositif, là aussi, où d'un moment, le maintien d'ordre publicain, il a toujours su s'adapter aux risques et aux méthodes de manifestation. Aujourd'hui, on a des manifestations qui ne sont pas déclarées, etc., avec des gens qui sont au milieu des casseurs. Si on ne travaille pas sur la pédagogie à l'endroit de ces gens-là, on va avoir de plus en plus, justement, de radicalisation. Il faut qu'on explique aux gens comment on manœuvre, quels moyens on utilise et ce qui risque. – Vous, policier. – Oui, oui, absolument, la police. – Enfin, police. – Mais comment vous voyez ça ? – Ça se fait ailleurs. Mais je veux dire, aujourd'hui, est-ce que vous savez comment on engage la force après une sommation ? – Non, ce n'est pas la spécialité. – Vous voyez, non, mais ce n'est pas une question spécialiste. – Il faut l'expliquer aux manifestants. – On nous dit, voilà, on nous dit… – C'est le commissaire qui dit, il y a ses sommations. – La loi, il ne se présente pas. Mais en effet, c'est où avec, quand on engage les forces armées, c'est-à-dire quand on va tirer au Cougar, comme on l'a vu, vous avez vu, un fusil qui lance une grenade, à un moment donné, il faut qu'on l'annonce ça, normalement, qu'on n'est pas dans le cadre de la réaction. Quand on l'annonce, c'est où un mégaphone, ou deux fusées rouges ? Mais les gens ne le savent pas. – Ben oui. – Et donc, il reste là. – Surtout quand ils ne sont pas organisés à travers des syndicats. – Est-ce qu'il faut aller plus loin, l'état d'urgence ? Alors, ça avait été évoqué par Christophe Castaner, mais écoutez, c'est deux réactions de deux femmes qui n'en veulent pas. – Je ne suis pas certaine que nous en soyons arrivés à ce stade. Et je pense qu'il y a d'autres modes de solution que les thèmes de rétablissement de l'état d'urgence. – Ce serait une mauvaise mesure, parce que ça serait détourner le problème vers un problème de maintien de l'ordre. L'ordre, il peut revenir rapidement en place, si c'est un ordre juste. C'est très clair. – Guillaume Roquet, on n'en est pas là ? – Non, on n'en est pas là. Apparemment, les spécialistes disent qu'on n'a pas besoin de l'état d'urgence pour rétablir l'ordre, et qu'effectivement, les procédures existent. – Grégory Joron disait de pouvoir, par exemple, interdire aux gens qu'on soupçonne de vouloir agir, les interdits de sortir de chez eux. – On le fait bien pour les matchs de foot, par exemple. – On le fait pour les matchs de foot. Cela dit, s'il fallait mettre l'état d'urgence, on a vécu en situation d'état d'urgence après les attentats, pendant de très longs mois, voire même plusieurs années, et la France a continué à tourner. Donc, sur le fond, je ne sais pas quelle est la meilleure réponse. Le problème, à mon avis, c'est surtout qu'au-delà de la réponse sécuritaire, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement ? Parce que si la réponse est juste sécuritaire, peut-être que le mouvement peut se retourner à cause des violences, parce que les gens se lassent. – Non, mais là, hier, on n'en était pas là. On était à faire cesser les violences et le retour au calme. – Oui, mais je peux vous dire que… – Oui, mais la question est de la violence. – Il y a une heure, il se trouve que j'étais place de l'étoile, j'ai traversé l'avenue Foch, vous me direz, il faisait nuit, mais on ne voyait plus rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mai 68 où la France entière est bloquée, où il y a une grève générale, où il n'y a plus de carburant. – La vie parisienne a repris des… – Voilà, la vie a repris. Donc peut-être qu'il faut interdire les manifestations de la semaine prochaine, peut-être qu'il faut dire toute personne manifestant avec un gilet jaune sera arrêtée préventivement. À mon avis, le cœur du sujet, il est moins là que de savoir quelle est la réponse politique à apporter à ce moment. – Vous êtes en train de le dire, c'est pas si grave en fait, parce qu'on a nettoyé très vite et maintenant on ne voit plus rien ? – Non, ce que je suis en train de dire, c'est que, de toute façon, il me semble qu'on n'arrive plus à avoir des manifestations dans Paris, quelle que soit leur nature, sans avoir des casseurs. Souvenez-vous, même quand la France gagne la Coupe du Monde, il y a des casseurs. Le 1er mai, pour la fête du travail, il y a des casseurs. Pour la loi travail, vous le disiez tout à l'heure, il y en a eu énormément. Donc peut-être que ça veut dire que la manifestation n'est plus le mode d'expression pertinent aujourd'hui, parce qu'il est trop dangereux dans une ville comme Paris. – Il y a un contexte qui est un contexte très lourd, qui est un contexte de montée de la violence. Ce mouvement des Gilets jaunes est violent. La société française est de plus en plus violente. On produit en ce moment un instrument de veille qu'on produit tous les deux ans qui s'appelle le baromètre de valeur des Français. Toutes les dimensions relatives à la violence sont de plus en plus attractives. C'est pour ça que ce que font les casseurs fonctionne. C'est que de proche en proche, effectivement… – La banalisation de la violence. – Oui, il y a un ressenti violent. D'ailleurs, les mots d'ordre, voilà, il y a un ressentiment, il y a quelque chose qui est d'ailleurs une réponse à une violence ressentie. Au-delà de l'injustice, les Français qui manifestent pensent qu'on leur fait violence. Mais la question de l'état d'urgence, justement, serait une forme ressentie de violence à l'égard du mouvement, symboliquement, au-delà du fait que, techniquement, ce ne soit pas nécessaire. Il faut se rappeler quand même que l'état d'urgence a été mis en place pour lutter contre le terrorisme. – Oui. – Et ça a été accepté par les Français. – Et qui a été accepté pour lutter contre le terrorisme. – Mettre en place l'état d'urgence pour lutter contre les gilets jaunes, ce serait signifier que les gilets jaunes s'assimilent à quelque chose qui serait nature du terrorisme. – Un nouveau collègue du syndicat Alliance dit maintenant, il faut faire appel à l'armée parce qu'on n'a plus assez d'hommes pour faire notamment les gardes statiques, etc. Il faudrait que les militaires viennent nous prêter moins fortes. Favorables à ça ou pas ? – Je reviens juste sur l'état d'urgence, deux secondes. Non, non, mais je vais juste très rapidement parce qu'en effet, je pense qu'il faut se rappeler que la bonne question, c'est est-ce que ça va vraiment amener une plus-value pour régler ce problème ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la loi sécurité anti-terreau qui a été promulguée le 1er novembre 2017 qui donne des pouvoirs aux ministres. – Vous les avez déjà. – On les a les moyens. – Et l'armée ? – Ça s'est fait. L'armée, ce n'est pas une nouveauté parce que juste comme ça, les forces mobiles ne sont pas inépuisables. On a par exemple une mission sur Paris qui s'appelle la GES 75 et quand on a des pics d'emplois sur des grands mouvements ou des grands événements, de temps en temps, on ne peut plus tenir nos missions parce qu'on n'a malheureusement plus assez d'effectifs en CRS et de temps en temps, on fait des réquisitions à l'armée et on demande à ce qu'une force vienne nous remplacer sur une garde bâtimentaire qu'on garde, enfin là, une mission qui est pérenne sur Paris. – Donc ça existe déjà ? – Donc ça existe déjà. L'intérêt de la proposition, excusez-moi, c'est que, je vous disais tout à l'heure, le souci du dispositif, entre guillemets, si c'est un souci, la semaine hier, enfin bon, c'est qu'on avait une grosse partie des forces qui était justement en garde étanche et c'est ce qui nous a un peu appauvri. – Qui vous a retiré des moyens. – Qui vous a retiré des marges de manœuvre. – Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police. – Sous-titrage ST' 501